La vision qu'on a peut-être de l'article, c'est quelque chose qui est un peu simple, qui n'est peut-être pas aussi multidimensionnel que l'article est vraiment. Par exemple, on penserait peut-être que c'est un endroit froid, dépourvu de vie ou de diversité ou de changement, tout ça. En fait, c'est le contraire. Donc, on croyait important de développer une galerie permanente sur l'article. On a cherché des idées sur la façon de créer une expérience très imménieuse quand on va dans la galerie. On voulait que la première expérience soit de connecter émotionnellement avec la galerie, au-delà de la expérience normale de l'expérience. Donc, on ne voulait pas avoir beaucoup de labels et de specimens. On voulait que les gens pensent, qu'est-ce que l'article signifie vraiment ? On voulait vraiment changer leur perspective et aussi réfléchir différemment sur ce que l'article signifie dans l'article aussi. On voulait aussi avoir quelque chose qui était très tactile pour les gens sentir, qu'ils ont fait un sens de ce qu'est l'article. Donc, on voulait vraiment avoir l'article dans l'experience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada